Hello ! Alors j'ai décidé de me lancer dans les vidéos sur le coloriage et pour cette première vidéo j'avais envie de vous expliquer comment j'ai changé d'avis sur les coloriages mystères. Parce que j'ai découvert le coloriage pour adultes pendant le premier confinement et je me suis lancé de façon rapide et avec une frénésie d'achat, je crois que c'est comme tout le monde quand on commence. Donc j'ai acheté une multitude de livres, une multitude de crayons de couleurs pour avoir toutes les possibilités, voilà. Mais les coloriages mystères à cette époque-là, j'avais dit jamais, au grand jamais, je ne ferais de coloriage mystère, je n'aimais pas du tout le fait de colorier les cases avec les ombres qui n'étaient pas vraiment des ombres puisqu'il y avait des zones foncées, des zones claires, mais voilà, j'étais plus sur le coloriage classique, entre guillemets, où il faut faire les dégradés nous-mêmes, voilà. Enfin bon, donc pendant ma première année, même si en fait au final, au début, j'ai commencé en 2020 et ça a été le temps de l'été et après j'ai fait une grosse pause pour reprendre de manière plus sérieuse en 2021 pendant l'été et voilà, après j'ai pas un rythme de ouf non plus, mais j'aime bien. Et du coup, à partir du mois de septembre, oui c'est ça, parce qu'en fait, à force de voir sur Instagram, sur Facebook, les coloriages mystères, j'ai commencé à me dire, après tout, si un si grand nombre de personnes en font, avant de dire que tu n'aimes pas, que voilà, tu devrais peut-être essayer. Donc, je me suis lancé, j'ai acheté un livre et puis, vous voyez là, ma collection de mystères, ce sont tous les livres de coloriages mystères que je possède à ce jour. Donc, je remballe tout et on va en parler dans l'ordre comment ça a commencé. Donc, quand je me suis décidé à essayer les coloriages mystères, j'ai donc acheté le tome 1 des grands classiques parce qu'il était disponible dans mon supermarché où je vais faire les courses et je me suis dit, bon ben voilà, tu prends celui-là, t'essayes, tu n'achètes que celui-là et tu n'en achèteras d'autres que quand tu l'auras fini. Voilà, on se dit tout ça, je pense, voilà. Donc, j'ai acheté celui-là en premier et j'ai commencé par le premier. Vous voyez le deuxième après. Donc, j'ai commencé par celui-là. Oui, alors, j'ai oublié de dire que si vous ne voulez pas voir les solutions, enfin, en même temps, celui-là, il est tellement vieux que je pense que tout le monde a fait tous les coloriages dedans et que vous avez dû voir les numéros passer, donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-là en premier avec les crayons de couleur Arteza Expert. Et, alors, je l'aime bien, mais comme c'était mon premier, je n'ai pas fait non plus des... Comment dire ? Il n'est pas ouf ouf, en plus, je me suis trompé. Là, les contours, je les avais coloriés en noir et quand je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de camoufler avec de l'encre. C'était l'aquarelle à paillettes de chez Action en ayant mis du signaux blanc ou du posca blanc, je crois, pour cacher le noir que j'avais mis. Enfin, bref, de loin, ça ne se voit pas. Et, alors, ça rend vachement mieux en photo ou à la caméra qu'en vrai. Mais, bon, voilà, c'était mon premier. J'ai bien aimé. Je me suis dit, après tout, bah oui, tiens, c'est sympa, machin. Et après, j'ai découvert sur Instagram, toujours, les mystères arrangés. Et j'ai donc décidé de m'essayer au mystère arrangé. Et donc, j'ai réalisé la page d'à côté. Et pour un premier mystère arrangé, je dois dire que je suis quand même fier de moi parce qu'il n'est pas si mal que ça. Donc, je l'avais fait avec les Brutfuner, je pense, ou les Castelarts. Je ne sais plus, et évidemment, j'ai tellement bien préparé cette vidéo que je n'ai pas pris mon carnet ou les noter. Je sais qu'il y a un Prismacolor là, pour la couleur du poitrail de la Belle, parce que je ne trouvais pas la couleur. Mais sinon, ceux-là, il me semble que c'est les Brutfuner ou les Castelarts classiques. Je ne sais plus. Enfin, donc, du coup, voilà, j'ai fait celui-là. Alors, je vais les mélanger parce qu'en fait, j'en ai fait d'autres, mais je les ai fait après. Et là, je voudrais vous le faire dans l'ordre parce que, en fait, ce qui m'a vraiment fait craquer pour les coloriages d'un mystère, c'est Jérémy Mariez avec son tome « Mickey and Friends » qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et je l'ai acheté. Et j'ai fait, je crois, un... Non, j'en ai fait deux. Lequel j'ai fait en premier. Non. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait celui-là. En même temps, vous ne verrez pas le numéro parce que maintenant, je fais les cadres noirs. Et du coup, on ne voit plus les numéros. Je vais pousser celui-là. Voilà. Donc, j'ai fait mini. Avec les Brutfuner 180. Il doit y avoir du macaron. Du Brutuner macaron pour le rose, je crois. Et le bleu. Et ça doit être tout. Je pense. Et... Eh bien, j'ai adoré le rendu. Et au niveau des ombrages, je trouve qu'ils sont mieux. En fait. Il y a... C'est plus cohérent. Ça fait moins... Enfin, j'aime mieux. Donc, du coup, voilà. J'ai fait celui-là. Et alors là, c'était... Là, je suis devenu fan. En fait, j'adore les illustrations. Et... Alors, les zones sont toutes petites. Bon, c'est... Enfin, il faut avoir de bons yeux, quoi. Mais sinon, c'est super agréable à mettre en couleur. Et donc, j'ai fait celui-là. Enfin, ensuite, comme j'avais été conquise par les illustrations de Jérémy Mariez, ensuite, j'ai acheté le tome Méchant. Et comme j'avais vu que dans le Mickey and Friends, il y avait des illustrations en noir et blanc, que je trouve très jolies, même si elles sont en noir et blanc, et que ce sont les dessins animés de mon enfance, vraiment, voilà. Je suis vieille, et à mon époque, effectivement, il y avait les dessins animés en noir et blanc. Et du coup, dans le tome Méchant, c'est par une illustration en noir et blanc que j'ai décidé de commencer. Vous allez voir, parce que je ne peux pas cacher. Donc, j'ai fait celle-là en premier, dans celui-là, avec les Brutfuneur 180. En même temps, pour les coloriages mystères, j'utilise les Brutfuneur 180, les Brutfuneur 160. Alors, les 160, c'est les premiers crayons que j'ai achetés, et qui, en fait, étaient les... Sur Amazon, j'avais commandé, en fait, ce qui était censé être les gangouis, à l'époque. Et au final, c'est des Brutfuneur, il y en avait 160. Donc, voilà, c'est ceux que j'utilise. J'utilise aussi les Imagineurs de coloriages, les macarons, et les Brutfuneur 180. Voilà. Et j'ai acheté les Brutfuneur 520, que je n'ai pas encore essayé, parce que je n'ai pas encore trouvé le temps et la motivation de faire le nuancy. Donc, ça va venir, hein, mais bon, comme j'ai là, déjà une belle gamme pour faire les coloriages mystères. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là, et j'ai énormément aimé le faire en noir et blanc. Je trouve que ça rend quand même super bien. Et donc, c'est le premier que j'ai fait dans le tome méchant. Et je suis en train de penser à une organisation... Non, on va rester dans les Disney, et j'en ferai les mystères autres après. Donc, j'ai fait celui-là. Et je vous montre celui-là, même si c'est un des plus récents que j'ai fait. Je l'ai fait dernièrement en avril. Oui, au mois d'avril. avant que je me fasse une pause forcée, puisque j'ai eu la bonne idée de trop attendre avant d'aller chez L'Ophtalmo, et ma vue a tellement baissé que je ne voyais rien. Enfin, c'était tout flou, et donc, le temps que j'ai mon rendez-vous chez L'Ophtalmo, et que j'ai mes nouvelles lunettes, c'est le dernier coloriage que j'ai fait, parce que forcément, les zones, elles sont tellement petites qu'il faut voir très bien pour réussir à voir les numéros. Donc, celui-là, je l'ai fait au Castle Art Gold, et je ne les utiliserai plus pour les coloriages mystères, parce que je ne les aime pas du tout. Alors, au niveau de la couleur, ça va, mais je trouve que la mine s'effrite trop vite, et donc, quand on doit tracer les contours de la zone qu'on veut colorier, du coup, ce n'est pas précis, c'est trop épais, et en plus, je trouve qu'on est forcément obligé d'utiliser le blender pour passer derrière, pour éviter les grosses traces. Donc, du coup, le résultat final, j'aime beaucoup, mais les Castle Art Gold dans les coloriages mystères, je ne les utiliserai plus, parce que j'ai trop galéré. Après, dans celui-là, la particularité, enfin, ce qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contour noir, on fait les contours avec une... en couleur, en fait. Et, ce n'était pas forcément toujours facile de trouver la bonne couleur, mais je trouve que, enfin, le rendu est quand même très très joli. et donc, dans celui-là, je crois que c'est... On n'est pas fait d'autres. Non. On n'est pas fait d'autres, mais je les aime toutes. Et là, en fait, en plus, j'avais fait ça parce que Colorel, enfin, Ludivine de Colorel, elle faisait un challenge double page. Donc, j'avais fait cette page-là en premier, il y a un petit moment, je me suis dit, tiens, je vais faire celle-là, comme ça, ça fait le challenge double page. et c'est vrai que c'est quand même très satisfaisant de voir les deux pages coloriées côte à côte. Donc ça, ce sont mes réalisations dans le tome méchant que je peux enlever parce que je n'en ai plus dedans. Après, dans le Mickey and Friends, j'ai aussi fait... Alors, celle-là, c'était pendant mes vacances d'avril. Hop. Elle est là. j'ai fait celui-là, donc Plutôt et Mickey, avec les Brutfuneur 160, les Brutfuneur 180, et c'est... Oh, si, il y avait peut-être un Imagineur de coloriées. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'aime beaucoup. Enfin, de toute manière, je suis complètement fan des illustrations de Jérémy Maries dans les tomes dans les tomes de coloriages mystères parce que vraiment, les illustrations sont super jolies, les couleurs sont magnifiques. Si tant est qu'on arrive à trouver les bonnes teintes qui correspondent bien, mais sinon, voilà. Et le rendu est super joli. Donc, c'est vraiment ces illustrations qui m'ont fait devenir complètement fan des coloriages mystères. et maintenant, j'en fais énormément. pas un truc de dingue, pardon. Vous voyez, je suis encore en pyjama, donc j'ai remonté les manches pour ne pas que ça se voit, mais ça se voit quand même. Donc, voilà. J'ai fait celui-là au mois d'avril pendant mes vacances. et je crois que c'est tout. J'en ai pas fait d'autres dedans. Depuis que j'ai retrouvé mes yeux, j'ai... Ah non, c'est pas depuis, j'en avais fait un autre avant, je crois. La vidéo est un peu bordélique, mais bon. Du coup, en continuant sur les coloriages mystères arrangés, j'ai fait celui-là, donc Pinocchio, où j'ai utilisé les Brutfuneur, les Brutfuneur, toute la gamme de Brutfuneur, on va dire. La seule particularité de celui-là, c'est que pour l'effet parquet, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, je l'ai fait, alors évidemment, avec la feuille plastique, ça va, voilà. L'effet bois du parquet, je l'ai fait au phare à paupières. Oui, c'est ça. J'ai une vieille palette de phare à paupières que je ne peux plus utiliser parce que ça fait tellement vieille que je crois que si je mettais ça sur mes yeux, je mourrais. Donc, j'ai utilisé ça pour faire l'effet bois et ma foi, il n'est pas trop mal réussi. Et j'ai aussi utilisé pour le fond. Il faut que j'arrête de mettre ma montre, pour le fond, autour de la fenêtre, le mur, c'est pareil, c'est du phare à paupières parce que c'est une grande zone et que du coup, je n'avais pas envie de cramer mes crayons. Donc voilà. Après, c'est du mystère arrangé à ma façon, c'est-à-dire que je n'y vais pas non plus... ce n'est pas un énorme niveau en coloriage mystère arrangé. En même temps, je n'ai pas un gros niveau non plus en coloriage tout court. Mais voilà. Mais je suis quand même satisfaite de moi. Je trouve qu'il est très joli. et voilà. Et sinon, là, pour l'instant, moi, je faisais jusqu'à très récemment tous mes coloriages mystères au crayon de couleur parce que c'est vraiment le matériau que je préfère utiliser pour les coloriages mystères. mais à force de voir aussi sur Instagram, alors oui, on est tous influençables, les coloriages réalisés au feutre, j'ai eu envie d'essayer. Et donc, alors moi, j'avais acheté il y a un petit moment les Stadler double pointe. C'était ça ? Les Stadler double pointe. Mais, alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas top. Mais, ça fait toujours un pâté de gouttes à la fin et du coup, ça fait des grosses traces. Donc, alors, j'ai trouvé en utilisant un coton-tige, dès qu'on arrête de colorier, on peut absorber le trop d'encre qui se dépose. Mais c'est vrai que, voilà. Du coup, là, très récemment, j'ai acheté sur Amazon les fibres à color et j'apprends à les maîtriser pour essayer de faire le moins de traces possible. Ce n'est pas encore gagné, mais, voilà. Donc, du coup, dans celui-là, au feutre, je regarde, je l'ai fait dans le désordre parce que, du coup, c'est pas très la vidéo, bordel, mais bon, vous voyez les images. Je vais vous montrer d'abord ceux que j'ai fini au crayon de couleur. que j'ai fait sur le mois de juin, celui-là, donc, le Jimmy Cricket de Pinocchio. Je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, tu fais toujours au Brutfuneur 180, au 160, il y a un macaron, je crois, pour le bleu. Et ça doit être tout parce que celui-là, je crois pas que j'avais mis du Imagineur de coloria. Mais bon, ça, c'est un très, très récent que j'aime bien. Voilà. Et, comme après, on va passer au feutre, je vous montre celui que j'ai publié ce matin parce que je l'ai fini ce matin. En fait, les cadres noirs sont tout propres, tout frais fait de ce matin. Et donc, c'est fleur de la moufette de Bambi et que j'aime beaucoup. Et du coup, donc, les Brutfuneur 180, alors bon, j'ai un peu foiré mes tons de gris parce qu'au départ, il y avait un trop gros écart entre mon gris très foncé et le gris, là, qui devait être foncé, mais pas trop. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai voulu fondre et au final, on ne voit plus trop la différence entre les deux. Enfin bon, bref, au final, ça rend bien quand même. Et pour le vert, là, j'ai utilisé, là, pareil, les pastels à l'huile de Pentel. et j'ai utilisé ça après avoir vu la vidéo de Maëva de la chaîne Colorisera qui a fait une vidéo où elle explique comment elle, elle fait ses mystères et pour les grandes zones. Bon, elle utilise la peinture acrylique et d'autres médiums, mais elle utilisait aussi les pastels à l'huile et je me suis dit mais oui, elle a raison, je devrais essayer. Et donc là, pour celui-là, vu le fond qu'il y avait, je ne voulais pas cramer mes crayons de couleurs et du coup, j'ai utilisé les pastels à l'huile. Alors, les pastels à l'huile, c'est les bâtonnets, ils sont un peu larges donc pour colorier les petites zones, c'était un peu compliqué mais au final, quand on les fait avant, comme là, il y avait les contours noirs, ce n'était pas gênant parce que le noir passe bien par-dessus le pastel à l'huile et après, là, pour le blanc, du coup, j'avais forcément débordé sur les zones et donc, j'ai utilisé le signeau blanc pour redessiner les petites fleurs blanches et refaire les zones blanches comme elles étaient avant que je passe la couleur. Je l'aime beaucoup et donc, c'est mon premier coloriage de juillet que du coup, vous voyez en avant-premier. Et donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, j'essaye aussi de faire le mystère au feutre et donc, dans celui-là, je regarde en même temps si je n'ai pas oublié, non, j'ai fait celui-là alors qu'il y ait un personnage de fourmise que j'ai fait au feutre fibre à color en intégralité et avec le paper mat noir pour les contours. Parce que bon, je ne l'ai pas dit sur les précédents mais en fait, voilà, contour égale paper mat noir parce que c'est lui qui est le plus pigmenté en noir, en fait. Donc, j'ai fait, voilà, fourmise. Et donc, ma foi, je n'étais pas... Alors évidemment, ce n'est pas le premier que je fais parce que là, après, je vais vous montrer les autres dans les hors Disney et vous allez voir que niveau trace, houhou, voilà. mis à part là et là, je trouve que je me suis quand même un petit peu amélioré et que du coup, il y a quand même beaucoup moins de traces et que le rendu est quand même hyper sympa. Donc, voilà pour celui-là. Et donc, on va passer... Alors, je vous mets en pause deux secondes parce que je crois que j'ai entendu mon fils se lever. Oui, donc, me voilà revenu. C'était bien ça. Mon fils s'est levé. Voilà. La chose que je déteste, c'est qu'on m'entende parler. Donc là, voilà, c'est pas grave. Donc, avant de passer au hors Disney, je vous montre aussi le prochain. Alors, celui-là, je l'ai acheté, le tome Princesse parce que j'adore les illustrations qu'il y a dedans et en fait, au départ, mon idée, c'était de faire toutes les illustrations en mystère arrangées parce que là, on a des beaux portraits de princesse, machin, mais bon, peut-être que finalement, je les ferai en normal mais en tout cas, alors, je ne l'ai absolument pas commencé celui-là. Je l'ai acheté, enfin, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps sur le mois de mai, je crois, donc je n'ai pas encore été dedans et ça ne saurait tarder et il y a aussi le sous l'océan qui me tente énormément mais que je vais résister pour l'instant à l'acheter parce que j'en ai déjà pas mal et qu'il faudrait que je les avance avant de me lancer en acheter d'autres. Donc, ça c'était pour les Disney mais j'ai aussi acheté des hors Disney alors dans mon dans ma réflexion sur les coloriages mystères au feutre j'avais acheté tout d'abord celui-là Mandala en me disant au feutre ça sera très bien il suffit juste de choisir les couleurs même si ce n'est pas très très bien réussi ça passera quand même donc du coup j'ai pris celui-là alors je les ai fait dans l'ordre je vais vous montrer ma première réalisation au feutre n'ayez pas peur voilà celui-là donc il est très moche parce qu'il y avait des traces et que j'ai repassé et que voilà donc du coup celui-là il n'y a rien donc j'ai dit bah c'est pas grave du coup les feutres c'est pas pour moi le prochain je le fais au crayon de couleur mais c'est guère mieux réussi donc du coup celui-là voilà j'en ai fait deux j'ai choisi mes crayons pour faire celui-là mais je ne l'ai pas encore fait je pense que ce tome-là au final ce sera vraiment parce que les les illustrations enfin les trucs et les couleurs les couleurs sont jolies donc je pense que ce sera vraiment le tome détente à fond juste enfin je ne veux pas dire grébouillage mais voilà on peut colorier les cases sans vraiment se préoccuper du résultat final parce qu'après tout c'est des mandalas c'est pas non plus des illustrations super top donc après j'ai acheté ce celui-là donc les 100 nouveaux coloriages mystères et alors cet achat là est 100% influencé par l'or de la chaîne Color and Diamonds parce qu'elle a montré les réalisations qu'elle a fait dedans au feutre parce qu'elle ne colorie qu'au feutre et elle a fait un truc les coloriages sont magnifiques je me suis dit ah ouais trop bien il faut que j'essaye sauf que moi au début avec les feutres c'était pas ça et en plus j'ai pris donc les traces voilà donc j'ai fait celui-là en premier alors j'ai commencé par un que j'aimais pas comme ça au moins si je le foirais j'étais pas trop voilà donc c'est celui-là alors avec la pochette plastique je vais l'enlever parce que autant vous montrer vraiment l'étendue des dégâts pour le vrai alors à la caméra en fait ça se ça se voit pas tant que ça mais alors en vrai je peux vous assurer que c'est un carnage si je vous rapproche vous allez voir voilà vous voyez un peu le carnage j'ai massacré ces pauvres joueuses de tennis truc de malade mais bon donc là c'est justement j'ai fait alors j'ai utilisé les feutres les aquamarkers de chez Action donc c'est eux qui ont fait le plus de traces pour la peau j'ai acheté un petit kit de 6 couleurs c'est les Lyra Aqua Brush oui c'est ça le kit peau alors du coup je lui ai fait une peau super bronzée et donc celui-là on oublie on va dire que c'était un premier essai voilà après ça détend et puis au moins ça en fait un effet voilà on ne va pas s'extasier dessus pendant 3 minutes hop on remet la pochette et le deuxième parce que je n'ai fait un deuxième dedans qui n'est pas plus réussi mais bon un peu mieux je l'ai perdu il est où parce que j'ai pas dû pourtant si j'avais un gardier que j'avais mis les pochettes plastiques en fait c'est bien pratique aussi ça permet de retrouver le coloriage plus facilement quand ça déborde on y arrive donc voilà j'ai fait celui-là alors pour ce dans ce tome-là voilà je vais pas cacher les j'ai pas fait les cadres en noir j'ai fait celui-là avec les fibres à color que je venais de recevoir donc oui bon alors du coup au final à l'image là il rend pas trop mal et bon c'est toujours pareil à l'image ça passe pas trop mal en vrai c'est bon après là je m'étais trompé je m'étais emballé dans le truc et bim mais bon donc ça voilà c'est pas mais c'est voilà les coloriages ils sont sympas à faire quand même et puis ça me permet de m'entraîner au feutre mais après il y a des jolies illustrations que j'ai pas envie de rater donc je vais attendre avant de les faire d'avoir un peu plus de pratique au niveau des feutres ensuite j'ai acheté celui-là parce que j'aime beaucoup colorier les fleurs et du coup les illustrations de celui-là sont magnifiques en regardant parce que moi je fais partie de ceux qui regardent les solutions en fait je choisis mon coloriage en fonction de la solution pour pouvoir choisir mes couleurs et même pour choisir mes couleurs je me base pas sur la légende qui est en bas ça va tomber un peu plus si c'était la catastrophe je me base pas sur la légende parce que je trouve que les carrés sont parfois trop petits pour qu'on puisse voir vraiment la couleur donc en fait je choisis mes couleurs vraiment avec la solution à la fin donc j'ai acheté celui-là et dans celui-là j'en ai fait deux ça c'est le deuxième j'ai fait celui-là donc un papillon et j'étais pas mécontente de moi à part pour le vert où j'ai fait des traces et où j'ai camouflé les traces en mettant des petits points blancs avec mon signeau unibaule blanc et ma foi ça rend pas trop mal c'est pas non plus voilà mais bon on peut pas ne pas faire de traces d'un seul coup d'un seul il faut pratiquer pour pour s'entraîner à pas faire de traces en faisant les petits ronds mais même en allant doucement j'ai beaucoup de mal en fait à ne pas repasser enfin parce qu'il faut pas repasser là où on est déjà passé sauf que soit ça me fait des trous de là où je suis pas passé enfin voilà il faut arriver à doser pour arriver à juste à la jointure de là où on était avant donc c'est un peu compliqué mais bon ça se fait et le suivant ça doit être comme ça qu'il se met voilà j'ai fait celui-là qui est donc des mains alors j'ai utilisé mon kit de Lyra pour la peau et puis après tout le reste est fait au fibra color il n'est pas trop mal alors là il y a un caca parce qu'évidemment des fois si j'ai fait j'y vais avec le doigt pour estomper la dernière goutte de bleu et là j'avais du bleu parce que j'ai fait le fond en premier et donc j'avais du bleu sur le doigt quand j'ai voulu estomper la goutte du rose que j'étais en train de mettre et là j'ai fait ouh merde j'ai mis du bleu mais bon voilà on va dire qu'il a une tâche de naissance sur la main qui se voit à peine mais sinon voilà donc j'aime plutôt pas mal on est toujours à l'apprentissage de faire moins de traces au niveau des feutres mais sinon j'aime bien donc celui-là je pense que je vais y aller un petit peu souvent et je vais le faire que au feutre parce que j'aime beaucoup les illustrations il y a même des portraits genre celle-là moi j'adore elle est trop belle voilà mais du coup voilà pour mes tomes alors après j'ai acheté pendant mes vacances justement j'ai acheté un mini bloc mystère et je ne sais pas ce qui m'a pris parce que là quand je le regarde je me dis que pour colorier ça soit il va me falloir une loupe soit je vous montre le premier parce que les zones sont monstrueusement petites et alors là même avec la pointe des fibres à color qui est assez fine quand on ne tient que la pointe ça ne va pas passer là c'est limite il faudrait des peines comme les peines mais les peines 88 les mini-mines toutes petites vraiment parce que sinon là je vais faire un carnage donc du coup je l'ai acheté mais je n'ai pas commencé parce que déjà je n'ai pas de crayon petite nuit enfin j'en ai quelques-uns mais là en plus au niveau des légendes de couleurs il en faut quand même pas mal donc je ne sais pas je l'ai acheté mais je ne sais pas comment ça va se terminer pour que je le fasse et bien donc voilà on arrive au bout de cette première vidéo de coloriage et du coup je ferai à partir de maintenant suivant mon rythme de coloriage évidemment une vidéo où je vous montrerai mes coloriages réalisés dans le mois ou les deux mois suivant combien j'en ai fait parce que bon si je fais deux coloriages dans un mois ça ne vaut pas le coup de faire une vidéo pour deux coloriages donc soit je ferai une par mois soit une tous les deux mois pour grouper plusieurs coloriages donc voilà et bien c'est terminé pour cette première vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo colo je vous dis